La fiche Google My Business est la fiche qui apparaît à droite lorsque vous faites une recherche sur Google. C'est une fiche qui est mise à disposition par Google pour tout le monde et en plus elle est gratuite. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'optimiser au mieux pour avoir un meilleur positionnement sur Google. C'est parti ! Alors pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions très rapidement. Alors la fiche Google est mise à disposition gratuitement par Google. Et donc cette fiche qui est exactement nommée Google My Business, vous allez pouvoir demander l'accès à Google en tapant votre nom sur Google et en demandant à droite l'accès à cette fiche. Dès que vous aurez accès avec un login et un mot de passe à cette fiche, vous allez pouvoir l'optimiser et remplir toutes les cases complètement et rien ne tel d'avoir plus de visibilité grâce à cette fiche car il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop qu'elle existe et pourtant elle est là, elle est gratuite. Et je vous dis franchement, j'ai déjà eu de très bons résultats grâce à cette fiche dans les moteurs de recherche. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer sur mon écran comment il faut faire pour la remplir. Vous allez sur le site Google My Business, vous allez mettre votre login et votre mot de passe et vous allez atterrir sur cette page qui est votre tableau de bord de Google My Business. et donc vous avez quelques onglets à gauche, vous avez au milieu différents éléments. Donc pour l'accueil, vous avez un ensemble de choses visibles. Donc vous pouvez faire la publicité évidemment parce que c'est Google, leur but à eux, c'est de gagner un peu plus de sous. Vous avez ici à droite les performances de votre fiche Google. Vous avez aussi la possibilité sur Google My Business et c'est assez intéressant si vous voulez améliorer votre visibilité et votre positionnement sur Google. Vous avez un espace, un poste, donc c'est comme un bloc où vous pouvez ajouter du texte, un événement, une offre, un produit. Donc si vous avez des choses, prenez le temps de remplir cette fiche de manière complète. Ce sont des éléments qui vont se retrouver dans les résultats de recherche de vos futurs clients. Donc vous avez aussi l'espace commentaires, donc les avis des clients. Vous avez ici d'autres articles de votre même secteur d'activité qui seront mis à votre disposition pour vous donner des idées de contenu. Vous pouvez aussi gérer toutes les photos de votre établissement et faire en sorte qu'il y ait vraiment de belles photos sur votre fiche. C'est important de mettre votre logo, des belles photos, comme ça les gens qui verront votre établissement apprécieront les belles photos. Vous pouvez aussi créer une adresse e-mail gratuitement. Donc cette fiche est vraiment tout à fait gratuitement. Vous voyez qu'à gauche, à droite, il y a Google qui propose de payer pour AdWords, mais en principe, ça, je dirais, laisser faire les professionnels en AdWords pour éviter de faire des erreurs. Donc à gauche, on retrouve en fait les mêmes onglets qu'on a vus ici dans la vue d'ensemble. Et voilà, vous pouvez ajouter des articles si vous écrivez un blog. C'est important de le mettre ici aussi. Alors le plus important, c'est bien entendu de donner toutes les informations à Google sur votre établissement, notamment l'adresse, la zone desservie, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone pour vous contacter, votre site Internet. Vous pouvez ajouter un lien pour prendre un rendez-vous immédiatement avec vous. Une petite description, ajouter encore des photos, la date de création. Enfin voilà, vous pouvez vraiment remplir cette fiche de manière complète. Ici, vous avez des statistiques un peu plus détaillées sur les requêtes de votre site. Vous avez les avis. Vous avez aussi maintenant la possibilité d'ajouter un chat. Donc sur cette fiche, les futurs visiteurs pourront communiquer avec vous de manière directe, sous forme de chat. C'est comme le Facebook Messenger, mais de Google. Et donc voilà, c'est une fonction supplémentaire. Ce qui est intéressant aussi si vous démarrez, c'est que Google propose de créer votre site web pour vous. Donc c'est assez basique. C'est vraiment pour démarrer, avoir le strict minimum en ligne. Je vous conseille vivement de faire appel à un professionnel pour faire votre site de manière complète, sur mesure, adapté à votre business. mais si vous n'avez pas le budget ou si vous voulez commencer, remplissez déjà cette fiche et remplissez les cases du site Internet proposé par Google. C'est un plus. Il ne faut pas négliger ça. C'est vraiment le minimum pour que vous soyez visible sur Internet. Donc pourquoi pas la remplir. Vous pouvez aussi partager votre fiche avec d'autres collaborateurs pour faire en sorte de maintenir cette fiche à jour. Voilà. Voilà pour le parcours de la fiche Google My Business et comment faire en sorte d'optimiser et de remplir vraiment toutes les cases mises à votre disposition. Voilà, j'espère que vous trouvez cette vidéo intéressante. Si vous êtes freelance web designer et que vous créez des sites web pour des clients, je pense que c'est intéressant d'inclure cette fiche Google dans vos services. Moi, personnellement, je le fais. Donc chaque projet que je réalise, j'inclus automatiquement le remplissage de cette fiche Google My Business. C'est un plus pour les clients et ça gagne en visibilité et en position sur Google. Donc vraiment, je vous conseille de le faire aussi. C'est vraiment un plus et en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. toutes les informations, on les a déjà lorsqu'on crée le site web. Donc remplir cette fiche n'est vraiment pas compliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !